Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, c'est vendredi le 11 décembre 2020, 16h25, qu'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, moi je suis en forme, j'ai fait 4 cours de yoga aujourd'hui, intense, plus 6 km de jogging, donc ma journée physique est bien remplie, je suis pompé, on va se payer une traite, on va faire le survol de tout ce qui se passe sur cette élection américaine, on va démystifier tout ça, on va exposer les crackpots, we're gonna open up the big kraken, comme dit Sidney Powell, le big kraken, l'espèce de grosse boîte à surprises avec un gros clown un peu apocalyptique, parce que ces gens-là ont pensé être en mesure, être capable de prouver qu'il y a eu une fraude, parce que M. Donald Trump, le gros bébé Lala, n'accepte pas sa défaite, donc comme il a perdu, c'est sûr qu'il doit y avoir une fraude, comment ça, moi je me serais fait battre, moi le grand Donald, ben oui, il s'est fait planter par Joe Biden, puis on va aller voir tout ce qui se passe, c'est important aujourd'hui, la Cour suprême devrait rendre sa décision, ça devrait être assez rapide, sur la fameuse demande du gouverneur du Texas, puis on va savoir pourquoi, j'ai trouvé pourquoi finalement, je réponds à Alain, un abonné que je salue, qui apprécie beaucoup les publications que je fais concernant les complotistes et l'élection, et le fait que j'expose Donald Trump, je ne fais pas ça par plaisir, je fais ça parce que c'est obligatoire, quelqu'un doit se lever, quelqu'un, puis moi j'ai été le premier à me faire duper, à me faire embarquer dans le train de Donald Trump en 2015, parce que, pourquoi, je vais vous expliquer d'entrée de jeu pourquoi on se retrouve dans la situation actuelle, Donald Trump s'est présenté comme le sauveur, et on n'avait jamais vu ça vraiment, un politicien dans le monde occidental, dans tous les pays totalitaires, ils se présentent tous comme des sauveurs, Vladimir Poutine, Yugo Chavez, Kim Jong-un, Fidel Castro, Staline, en Europe, on a connu ça dans d'autres périodes du 20e siècle, Franco, Hitler, Mussolini, tu peux tous les nommer, ils sont tous présentés comme des sauveurs, quand un pays semblait vraiment dans la dèche, ces tyrans-là qui ont finalement, on a découvert qu'ils étaient des tortionnaires, des tyrans, des despotes, tu ne le sais pas avant, parce que tous les despotes se présentent toujours quand ils se présentent comme un sauveur, comme celui qui va t'amener au paradis. Il n'y a pas un despote qui se présente en vous disant, je suis là pour vous mater, pour vous emprisonner, pour vous torturer, pour vous massacrer, pour vous voler, sinon il n'y en a pas un qui prendrait le pouvoir, ils sont là à charmer le monde et à raconter n'importe quoi, en se présentant comme les sauveurs. Donald Trump a fait ça en 2016, c'était une nouvelle formule, puis à la décharge de tout le monde qui s'est fait embarquer là-dedans, il faut qu'on comprenne qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insatisfaction dans le monde en ce moment, mais depuis longtemps, beaucoup d'insatisfaction, de plus en plus d'insatisfaction, je dirais depuis une dizaine d'années, dans nos sociétés à nous, parce qu'on a vu notre mode de vie chuter, pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de raisons. Dans nos pays respectifs, que ce ne soucie pas beaucoup de la population en général, qui a un agenda, c'est normal, et qui a probablement peut-être négligé ces populations pendant un bout de temps, ce qui fait que les gens se sont sentis abandonnés. Puis tu as ce sentiment-là qui naît, puis plus ce sentiment-là grandit, plus tu vois le monde un peu de façon tordue en tant que citoyen, tu ne vois pas de moyen de t'en sortir, toutes les parties qui défilent devant toi sont plus ou moins les mêmes gens, avec les mêmes projets, les mêmes pensées, la même continuité. Quand on a un autre au Québec, au Canada ou en France, c'est un nouveau gouvernement qui se forme avec des nouveaux députés qui ont formé une majorité, un nouveau parti, c'est souvent juste la continuité de ce qu'il y avait avant, avec quelques petits changements. On essaie de plaire à tout le monde, on marche sur des oeufs, on sait qu'on va avoir des augmentations de taxes et d'impôts, mais ils essayent d'y aller le moins possible, puis en mettent juste un petit peu à la fois. On a des réformes administratives, c'est vraiment du n'importe quoi, tu sais, il faut aller à l'échange des populations qui sont frustrées, il faut comprendre ça. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas mettre ton absolu dans le gouvernement pour améliorer ta vie. Et c'est ça que ça donne quand tu mets ton absolu dans le gouvernement pour améliorer ta vie, ça fait que tu es déçu, tu deviens troublé, désabusé. Puis là, tu te lances dans toutes sortes de théories de conspiration parce que tu ne vois plus la lumière au bout du tunnel parce que tu es convaincu que c'est le gouvernement qui va améliorer ta vie. C'est ça le problème de la majorité de la population. Ils sont convaincus que le bonheur, la qualité de leur vie, ça passe par un gouvernement, par un parti politique ou par une idéologie. Non, ça passe par vous-même. Si on prenait l'État, le gouvernement avec un grain de sel, juste le voir comme une entité essentielle, nécessaire, un mal nécessaire pour de la sécurité, pour une répartition de certaines richesses ou l'élimination d'une certaine pauvreté. Peut-être le contrôle de l'éducation, le contrôle du système de santé, le contrôle des frontières, de l'armée, de la sécurité, ça c'est sûr. Mais pas plus que ça. Rien demander puis rien attendre. C'est parce que nous autres, en étant dans cet état d'esprit, puis les politiciens le savent bien, le système le sait bien, c'est pour ça qu'on joue avec ça, nous autres en mettant tellement de pression sur les politiciens pour qu'ils transforment nos vies en paradis. Eux autres, ils se sont sentis importants, puis ils se sont dit « OK, on va les garder avec ça, on les tient avec ça ». Puis à chaque élection, on demande encore plus de miracles, plus de cadeaux, plus de promesses, plus de transformations de nos vies. Non! Laisse le monde s'organiser. Enseigne les bonnes choses à l'école. Développe les citoyens de la bonne façon pour les rendre indépendants dans la vie, capables de répondre à leurs besoins, capables de s'épanouir, capables de déployer leurs ailes, capables de faire face à la vie, faire face aux difficultés comme faire face aux grandes joies, pas trop devenir excité non plus. Contrôler ses émotions. Apprends-leur les choses de la vie, au lieu des programmes scolaires. Moi, j'ai trois enfants à l'école, là, puis ça me ramène dans mon enfance parce qu'on a vécu la même chose à peu près, là, hein, que nos enfants. Des programmes scolaires, vraiment inutiles. L'algebra, ceci, ça c'est bon pour quelqu'un qui veut être mathématicien. Mais 95% des enfants veulent pas être mathématiciens puis ont de la difficulté en mathématiques. Donc, qu'est-ce que tu fais avec des programmes scolaires comme ça qui sont uniformes pour l'élite? Tu décourages les jeunes. T'as du décrochage partout. Les gens sont, les jeunes sont pas intéressés à l'école parce que, à chaque fois qu'ils sont vers l'école, ils savent qu'ils vont avoir à confronter des grands problèmes de maths, des grandes questions philosophiques ou sans français. Tu sais, une fois que tu sais écrire puis lire, là, lâche-nous la grappe avec tout le reste, ça c'est bon pour ceux qui veulent s'en aller en littérature ou dans l'enseignement ou la connaissance de la langue avancée, mais pour le simple citoyen que nous sommes tous, 95% de la population va mener une vie simple avec un emploi bien banal, là, parce que tu les as traumatisés, tu les as endoctrinés à l'école avec un programme qui est bâti pour une vie de l'élite. Ceux qui aiment l'école, ceux qui s'épanouissent à l'école, c'est des petits jeunes, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont de facilité en maths, qui sont intéressés par la performance scolaire parce que ça leur donne, eux autres, une fierté. mais l'ensemble des jeunes, moi je le vois, là, à l'école avec mes enfants puis des amis, des enfants, puis ils ne sont pas bons parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est un programme qui est créé pour l'élite. Fais des programmes pour l'élite si tu veux, moi je ne veux rien contre ça, mais fais un autre programme général qui va être là pour préparer les autres qui ont plein de talents aussi, peut-être, pas peut-être, tous les humains ont un talent, ont quelque chose, une force en eux, un talent à développer, ça peut être n'importe quoi artistique au niveau des affaires, sportif, moi je ne sais pas, chacun est différent, mais on a tout un trésor en nous. Développe ça, apprends-leur à développer ça, à aller faire des recherches en eux, à faire face à la vie, puis à rien attendre du gouvernement, parce que plus on bâtit l'idée qu'on doit attendre quelque chose du gouvernement, plus le gouvernement grossit. As-tu vu le gouvernement grossir depuis 60 ans, depuis qu'on a eu cette révolution tranquille, puis la fameuse révolution de mai 68, où justement c'est la petite élite qui est venue se dire, ouais, on va mettre ça dans la tête du monde que le gouvernement c'est la planche de salut de l'humanité, puis on va devenir tellement puissant, puis on va les contrôler, puis on va grossir, puis ils grossir, puis ils grossir, puis c'est ça qui est arrivé. Parce que moi je me rappelle, j'ai vécu avec les vieux toute ma vie, tout jeune, ma mère avait trois foyers de personnes âgées, donc j'ai grandi avec des vieux, j'étais entouré de vieux, qui sont tous nés à la fin du 19e, début 20e, il n'y en a pas un qui attendait quoi que ce soit après le gouvernement, puis dans ce temps-là, le gouvernement il était petit en Saint-Citronel, il n'y avait rien, c'était le strict minimum, sécurité, un peu d'éducation, un peu de... mais le système de santé s'était pris en charge par les communautés religieuses, l'enseignement aussi, puis c'était bien minimal, là, le gouvernement, tu attendais après rien, rien du gouvernement, tu faisais ta vie, puis ce que tu voulais avoir, c'est toi qui l'obtenais, par la force de ton travail ou de tes efforts. On a tous changé ça, puis depuis qu'on a changé ça, là, t'as le monde qui s'est programmé à demander aux politiciens, on veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. As-tu vu, toi, depuis 60 ans, les rues sont pleines de monde qui veulent tout avoir quelque chose, ils veulent tout quelque chose, parce qu'on les a programmés, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on voulait. On voulait que le monde devienne dépendant de l'élite, puis c'est ça qui est arrivé. Puis ça n'a pas changé depuis 60 ans, c'est le même modèle à tous les printemps, à tous les automnes, à toutes les crisettes, à tout moment, t'as un groupe de pression qui naît, puis on s'en va dans la rue. On veut ceci, on veut cela, on veut ceci, on veut cela. La voix de Saint-Citronel, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le gouvernement grossit, grossit, les politiciens voient ça, ils se disent, hum, là, on fait des campagnes électorales, puis on promet, puis on promet, puis on promet. Puis là, on grossit, puis on grossit, on crée une autre agence, on crée une autre agence, on crée une telle demande, telle demande, telle demande, telle demande. Il n'y a rien qui se règle, c'est juste des postes qui se créent. La misère reste là, les gens insatisfaits sont toujours aussi nombreux parce qu'il n'y a rien qui a été fait pour eux. Tout a été fait pour l'élite, on dit, oui, oui, on vous a entendu, vous voulez qu'on éméliore ceci? On va créer une agence, un bureau, on va mettre du monde là, on va nommer des gens, des amis, surtout au poste de direction. Puis on va faire financer ça, mais pour ça, on va falloir qu'on augmente vos taxes. C'est comme ça qu'on est arrivé petit à petit en 2016, à peu près, à l'élection de Donald Trump, où tu avais un mouvement qui lui a ballé d'insatisfaction parce que naturellement, ce modèle-là, il commence à s'user. On le voit bien, puis tout le monde le sait, les politiciens ne remplissent pas leurs promesses. Puis de toute façon, ce n'est pas le gouvernement, combien de fois je l'ai dit, qui va changer ta vie. Si tu veux quelque chose, il faut que tu le changes toi-même. Tu n'es pas content, tu as une trop petite maison, tu travailles plus fort, tu peux aller chercher une deuxième job, ta femme aussi, achète une zone plus grosse. Puis ainsi de suite. Tu ne peux pas attendre après le gouvernement parce que c'est toi qui es en train d'alimenter le monstre. Tu peux bien te plaindre des Rothschild, des Rockefeller, des banques, des ceci, puis des cela. C'est toi qui les a fait grossir. C'est toi qui les a rendus si importants. Donc, tu te retrouves en 2016, un contexte mondial particulier, tout le monde s'en rappelle, et Donald Trump arrive. Déjà, il y avait son aura de sauveur de sectes qu'il suivait sur Twitter. Lui avait déjà commencé depuis longtemps à bâtir cette espèce de mouvement de culte, mouvement de secte, avec des partages de fake news, des partages de conspiration. C'est lui qui a fait, pendant 3-4 ans, qui a fait tuer Barack Obama avec le Berter, le mouvement Berter, qui était la non-croyance que Barack Obama était né aux États-Unis. Puis il l'a harcelé avec ça pendant 4-5 ans. Il faut le faire pareil, là. C'était du n'importe quoi. Alors, mais il a fait fonctionner ça. C'est allé chercher juste assez de monde pour créer sa base de sa secte, parce que c'est une secte. Et ça n'a pas pris plus qu'en 2015, c'est présenté, qui a descendu le fameux escalier. Avec toute la foule que tu voyais, c'était tous des figurants qu'on avait payés. On a appris ça après, naturellement, tu ne le sais pas sur le coup. Et il est venu se présenter comme le sauveur. Le monde, en France, au Québec, un peu partout à travers le monde, tout le monde attend un sauveur, tout le monde attend ou attendait un sauveur pour venir les sortir de leur misère, alors qui sont les seuls maîtres de leur vie et la seule solution à la sortie de leur misère. Mais on aime ça qu'on ait été programmés à demander puis à vivre dans la facilité puis à attendre que les autres fassent quelque chose pour nous. Donc, pas étonnant qu'on attende un sauveur, un politicien sauveur, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup de frustration envers la classe dirigeante qui dirige de façon assez égoïste, parce qu'on les a rendus trop gros et trop importants. Et là, Donald Trump s'est présenté comme le sauveur. Comment tu te présentes comme un sauveur? Bien, tu viens d'abord exposer tout le monde comme étant vraiment des êtres ignobles. Et c'est ce que Donald Trump a fait. Il a commencé avec les médias. Paf! Grosse corporation selon Donald Trump. En passant, c'est les médias qui ont rendu Donald Trump si riche parce que son empire immobilier, ça allait plus ou moins bien. Il était en grande difficulté financière jusqu'à ce que ABC, ou plutôt NBC ou ABC, je ne me rappelle plus, lui a fait un contrat pour son fameux show téléréalité, The Apprentice, qui a eu un succès phénoménal. Il a eu ça pendant huit ou neuf ans, ou sept ans, sept et neuf ans. Et c'est là où il a fait le plus d'argent. Puis de l'argent net, clair, là, tu sais. Sans investissement, puis sans avoir des hôtels à payer, puis du staff à payer, là. C'était des contrats lucratifs de télévision. Donc, Donald Trump, quand il vient de dire les médias sont corrompus, il est déjà pas mal mal placé pour commencer son spectacle. Mais dans la frustration de la population, tu ne le vois pas, ça. Tu entends juste le fait que, ah oui, parce que toi, tu t'es déjà programmé en pensant que les médias sont dans le coup, puis ils sont les ennemis du peuple. Comprends-tu? Donc, il commence avec ça. Paf! Comme tous les tyrans. Qu'est-ce que les tyrans font? Paf! Les médias. Il faut régler la question des médias dans le pays avant quoi que ce soit. Qu'est-ce que les tyrans font? Leur premier geste, c'est mettre la clé dans la porte de tous les médias, sauf les médias qu'eux vont créer, les médias d'État, qui vont, après ça, programmer les gens, puis juste remplir la tête des gens avec des mensonges sur les accomplissements du tyran. Chose qu'il n'a pas été capable de faire aux États-Unis. Parce que là, vraiment, aux États-Unis, c'est impossible de faire ça. Mais tu peux faire ça en Russie, tu peux faire ça au Venezuela, tu peux faire ça en Corée du Sud, tu peux faire ça à Cuba, et c'est ce que ces gens-là ont fait. Donc, il faut que tu règles la question des médias tout de suite, parce que c'est eux autres qui ont le lien avec la population. Puis après ça, il est venu exposer les pseudo-grosses corporations qui sont là à s'enrichir et à s'enrichir. Après ça, il s'est attaqué aux politiciens, autant les républicains que les démocrates, alors qu'ils se présentaient comme républicains, c'est comme assez contradictoire. La majorité des sénateurs puis des élus du Congrès américain sont là depuis deux, trois, quatre mandats et plus. Donc, il expose tout le monde. Donc, celui qui se présente comme le sauveur, parce que c'est des faux prophètes, tu as affaire à un faux prophète, ces gens-là vont venir exposer tout le monde. Si on remonte à il y a 2000 ans, quand Jésus est arrivé dans sa mission, quand il a commencé sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il est allé exposer toute l'élite, toute l'élite juive de l'époque, en les accusant de tous les maux possibles et imaginables. Avec raison, lui, il avait une autre mission. Mais en même temps, c'est une mission politique qu'il avait Jésus aussi. Il a rassemblé beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Exposer toute l'élite, toutes les ramifications entre l'élite de l'époque, en les traitant tous les noms, là. C'est dans la Bible, en plus. Sépulcre, blanchir, race de vipa. Il n'y a pas une insulte qui n'a pas sorti, là, lui, du sac. Le Fils de Dieu. Il ne s'est pas gêné. Puis, il est rentré dans les temples. Bang! Bang! Il a tout démoli, là, lui. Il a donné tout un show. Puis, il leur a promis toutes sortes de choses. Je vais reconstruire ça, pierre sur pierre, en deux, trois jours. Laissez-moi ça. Il va tout arranger, ça. Ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, tous les faux prophètes d'aujourd'hui, tous les tyrans passés, ils ont utilisé le modèle de Jésus. Viens exposer l'élite, mon chable. Si tu te présentes en sauveur, tu ne peux pas venir commencer à vanter tous ceux qui sont là. Il faut que tu les démolisses. Parce que c'est ça que le peuple attend. Le peuple attend que tu démolisses tout ce qui est là, parce que c'est à cause de ça qu'ils ont une vie misérable et malheureuse. Pas à cause d'eux-mêmes. À cause de l'élite, à cause de ceux qui sont là à nous gouverner. Donald Trump a exactement utilisé la même stratégie. Puis, ça a marché. Donc, quand tu te présentes en sauveur, tu viens de créer un mythe, et là, tu t'adresses à la population, comme dans un culte religieux. Comme dans une secte. Et, la population, elle, va être tellement bernée que la réalité n'existera plus, la vérité n'existera plus. La seule vérité qui existera sera celle qui sort de la bouche du sauveur. Puis, le sauveur, bien, lui, il va en tirer avantage, puis il va raconter n'importe quoi. Staline a raconté n'importe quoi. Hitler a raconté n'importe quoi. Castro a raconté n'importe quoi. Hugo Chavez a raconté n'importe quoi. Nicolas Maduro raconte n'importe quoi. Puis, tu n'as personne qui va les remettre en question parce que tous les médias ont été éradiqués. Puis, il reste juste ceux qui sont là, payés par ces tyrans-là, pour dire qu'eux sont les sauveurs de leur nation et que tout ce qu'ils font et qu'ils prennent comme décision, c'est extraordinaire. C'est important que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas ça, ça ne donne rien de vous mêler de la politique parce que vous faites grossir le monstre. Si vous continuez à mettre votre espoir dans la politique, dans les politiciens puis dans le gouvernement, vous faites grossir le monstre. C'est à cause de vous qu'on est là. Si vous étiez à faire vos vies de façon souveraine et indépendante, on n'en serait pas là aujourd'hui parce que le gouvernement serait minimal partout. Ce serait un groupe d'administrateurs qui s'occupent des frontières, de la police, puis des prisons, puis des hôpitaux. Comprends-tu? Donc, Donald Trump a utilisé la stratégie du sauveur. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, pendant les quatre ans qu'il était là, tout ce qu'il a fait, c'est mentir, 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 mentir. Puis le monde de sa secte croyait tous ses mensonges en pensant que c'était les autres qui mentaient. Parce qu'on les a, parce que les autres sont convaincus que lui, c'est le sauveur. Il y a juste lui qui peut dire la vérité. Puis pendant quatre ans, ça a été comme ça. Puis quand il y a une population dans une misère extrême comme celle des États-Unis, parce que l'élite a vraiment le contrôle de toute la richesse aux États-Unis, le service des soins de santé privatisé, ils ont fait des trillions de dollars par année, l'éducation, puis tous les autres secteurs, c'est pas étonnant que l'élite ne veuille pas partager. C'est facile d'aller de créer une secte avec des dizaines et des dizaines de millions d'individus qui sont dans une misère parce que on les a mis dans ce système-là. Et c'est pour ça que Donald Trump, en ce moment, agit comme il agit et on va le voir après dans ce que j'ai à vous partager, à vous présenter tout à l'heure. mais c'est important de comprendre ça. Sinon, si tu ne comprends pas ce que je viens de t'expliquer, tu ne comprendras jamais. Jamais, 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 jamais. Dans nos pays respectifs, les cousins français, les amis européens, les compatriotes québécois, les amis canadiens et les autres, on n'a pas vraiment ça de nous autres encore. Quelqu'un qui s'est présenté comme le sauveur puis qui s'est mis à accuser tous les autres puis tellement accusé les autres comme Donald Trump l'a fait, qui a même menacé de tous les mettre en prison. Parce que c'est comme ça que les tyrans, après ça, leur vrai visage apparaît. Ils sont là d'abord à t'exposer tous les autres comme étant les responsables de ta misère, se présentent comme le sauveur avec des solutions extraordinaires. Tout a été conquis, donc tout ce qui sort de sa bouche, c'est devenu ton messie. C'est juste lui qui dit la vérité. Tout le reste, même si tu es en plein jour, Donald Trump te dit on est en pleine nuit en ce moment, ses supporters, ses adeptes, ses disciples de sa secte vont croire qu'on est en pleine nuit et qu'il y a quelqu'un qui est là quelque part à tricher, à mettre de la lumière pour nous faire penser, donner l'impression qu'on est en plein jour. C'est aussi fort que ça, mon chum. donc, vois-tu avec quoi maintenant, tu as à gérer puis négocier du monde qui ont été complètement, complètement vidés de leur rationalité, vidés de leur émotion, vidés de leur intelligence. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir 70% des républicains qui pensent que l'élection a été truquée, manipulée et qu'on a truché parce que c'est Donald Trump qui l'a dit. Parce que je vous l'avais dit depuis longtemps, depuis des mois, si Donald Trump ne gagne pas, il va vous dire que c'était une élection truquée. Que si, qu'un vote contre Donald Trump était un vote truqué. que c'était impossible que le sauveur, le Messie, ne se fasse pas réélire. Même si pendant quatre ans, il a été la source de tous les maux, pas seulement des États-Unis, mais de l'ensemble de la planète. Avec sa perturbation, ses insultes, ses accusations de toutes sortes, les Européens nous ont abusés, les Chinois nous ont abusés, les Ceci nous ont abusés. C'est parce que il fait 80 ans que les États-Unis dominent le monde. Moi, je ne vois pas où c'est qu'ils ont été abusés par qui que ce soit. Quand c'est eux autres qui ont été déclenchés des guerres partout. Pendant les années 60, 70, 80, on a massacré l'Amérique centrale. Après ça, ça a été le Moyen-Orient. Après ça, Donald Trump s'est attaqué à la Chine pour sauver son chum Poutine. Il a mis toute l'attention sur la Chine. Alors que les Chinois sont super gentils, pacifiques, ne sont pas stupides, sont administrés par des ingénieurs. Eux autres, ils veulent dominer. Ils veulent le plus pour leur nation. C'est le pays qui a levé le plus de monde de la pauvreté en 20 ans. On n'a jamais vu ça. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose d'efficace. Il faut bien qu'on leur rende crédit pour quelque chose. Alors que nous autres, nos pays, c'est tout le contraire. En 20 ans, nos élites, nos gouvernements ont tout fait pour faire disparaître la classe moyenne. donc, tu te retrouves avec des gens qui ont été convertis. Ce ne sont plus des électeurs, là. Là, tu as affaire à des fidèles qui sont convaincus que Donald Trump est sauvant et lui, il continue à se présenter comme ça. Et c'est pour ça que même si toute la réalité autour de toi fait que c'est Joe Biden et Kamala Harris qui ont été élus, eux autres, ils sont convaincus que ce qui sort de la bouche de Donald Trump, c'est vrai, c'est fake, ça a été truqué. La majorité des États sont contrôlés par des républicains. Penses-tu qu'ils auraient laissé une élection se corrompre et être manipulée? Voyons. D'ailleurs, toutes les défaites électorales. Et aujourd'hui, c'est la limite pour la Cour suprême qui s'en va en vacances. On va avoir la... Aujourd'hui, d'ici à... Peut-être que ça a été déjà même rendu, je vous en reparlerai de la décision concernant l'affaire du Texas, mais ça, encore là, c'était juste une histoire de publicité. Puis le gars qui a parti ça, Praxton, c'est un gars qui est corrompu à l'os, qui a plein d'enquêtes du FBI sur le dos, puis lui, ce qu'il a voulu faire, c'est attirer l'attention de Donald Trump parce qu'il reste 40 jours et 40 nuits. Ça fait assez biblique, non? 40 jours, dans la Bible, je ne sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui, c'est 40 jours, 40 nuits qui restent à Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il y a un pouvoir présidentiel. On sait que là, il y a des grosses négociations, tout le monde va être pardonné parce que de la corruption, il y en a eu, puis des gens qui ont raconté n'importe quoi, il y en a plein. À un moment donné, il y a des gens qui vont être tenus responsables de ce qu'ils ont dit. Ce gars-là, on va aller le voir, et c'est même un républicain, Sass, Ben Sass, qui a lancé cette hypothèse-là, que lui, il fait tout ça, puis c'est un sénateur républicain, Ben Sass, là, des fois, il était avec Trump, des fois, il était contre Trump. C'est un gars qui est républicain, il ne fait pas partie de la secte. Puis, on va aller lire ce qu'il avait à raconter, il dit, le gars qui a parti ça, le républicain du Texas, pour essayer d'invalider le vote de quatre États, c'est parce qu'un État ne peut pas venir contrôler les autres États, tous les États sont indépendants, mon chum. C'est anticonstitutionnel, déjà au départ. Lui, il dit, il a juste fait ça pour s'attirer l'attention de Donald Trump, pour avoir un pardon, parce que lui, il a le FBI dans le dos. On s'en va voir ça tout de suite. OK? Tu avais besoin de cette petite intro-là, parce qu'il y a tellement de monde qui raconte n'importe quoi. Je pense à mon chum, Alexis Cossette Trudel, qui est là avec sa cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Joe Biden va concéder la victoire à Donald Trump. Parce que ce monde-là, vois-tu ce que je veux dire? C'est qu'ils sont déconnectés de la réalité totalement. Lui, on le sait qu'il fait ça pour l'argent, mais le monde qui l'écoute et qui croit en ça, eux autres sont déconnectés, pas à peu près. En plus, ils sont tellement déconnectés qu'ils lui donnent de l'argent. Donc, Joe Biden va concéder à Donald Trump. C'était quoi aussi? Ah, il a piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules. C'est toutes sortes de folies qui circulaient, surtout sur Facebook. Facebook, c'est la poubelle de l'information. Facebook, c'est le pire endroit qui n'est pas réglementé, qui n'est même pas supervisé par Mark Zuckerberg. Tout ce que tu trouves sur Facebook, c'est juste des fake news à 99%. C'est toujours bien monté, tu as toujours l'impression que c'est un vrai fil de presse et une vraie nouvelle. C'est toute de la bullshit de A à Z. Facebook, c'est vraiment wow! C'est le siège social des tordus et des conspirationnistes. C'est du n'importe quoi. Il a piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules et des bulletins de vote aux filigranes. Mais, il faudrait que tu arrêtes de regarder les films de James Bond, là, un petit peu. regarde des comptes de films, même. Ça n'a pas de sens, mais ces gens-là, ben, lui, on comprend qu'il y a un modèle d'affaires, Alex, que cette Trudel-là, mais le monde qui l'écoute, sacre bleu, il ne vient pas me dire qu'ils ont encore leur intelligence, leurs autres. Il ne vient pas me dire qu'ils ont encore leur rationalité. et... Wow! Donc, les 50 États, hier, ont déjà tout certifié le vote. Qu'est-ce que tu veux aller faire à la Cour suprême? La Cour suprême va rejeter ça. Ça va être rejeté avant 17h, là, comme elle a rejeté l'autre sur la Pennsylvanie, elle va dire, « Mais qu'est-ce que vous faites là, là? » Tous les États, ils ont certifié leur vote. Tu veux que je renverse le vote des États qui sont autonomes? C'est du n'importe quoi. Lui, c'est un coup de publicité. Il a juste voulu s'attirer l'attention de Trump. Puis ça a marché. C'est sûr qu'il va l'avoir son pardon. Les 50 États américains et Washington certifie D.C., District County, on veut peut-être faire un État avec ça, certifient les résultats de leur élection présidentielle. Washington, alors que la Virginie occidentale certifie les résultats de ses élections présidentielles, les 50 États américains et le district de Columbia, c'est avec lui qu'on veut faire un État, peut-être, chez les démocrates, ont maintenant certifié les résultats des élections présidentielles du 3 novembre. Selon un rapport des médias, jeudi, hier, le président élu Joe Biden, le démocrate, devrait remporter 306 voix électorales au collège et le président sortant Donald Trump devrait en remporter 232. Il en faut 270 sur les 538 disponibles pour devenir président. La Virginie occidentale est devenue le dernier État américain à certifier mercredi les résultats de ses élections présidentielles. La Virginie occidentale a officiellement déclaré que le président Trump, un républicain, avait droit aux 5 voix électorales de l'État de Virginie parce qu'il a remporté l'État de Virginie. Lundi, le collège électoral composé de 538 membres se réunira pour faire avancer le processus électoral. Le président américain n'est pas choisi directement par les électeurs, mais ce que l'on appelle le collège électoral. Dans ce processus, les États élisent le président et le vice-président. « Chaque État américain se voit attribuer un nombre différent de voix électorales en fonction du nombre de représentants qu'il a à la Chambre plus ses deux sénateurs. Alors que la Californie a le maximum de votes électoraux avec 55 voix, le Texas est le deuxième avec 38 votes électoraux, les certifications des États interviennent alors que Trump, qui n'a pas concédé sa défaite, a affirmé sans fondement que l'élection avait été truquée et a semé le doute dans l'issue de l'une des plus controversées élections de la course présidentielle. Bien que Trump n'ait initialement pas permis de démarrage du processus de transition, il a finalement cédé le 23 novembre. On le sait. Donc, les 50 États américains ont certifié le résultat. Tu t'en vas où avec ça? C'est juste du spectacle. D'ailleurs, Donald Trump et les Républicains sont en train d'empocher le gros lot avec ça. OK? Maintenant, il y a des nouvelles qui sont là d'aujourd'hui sur son compte Twitter. Twitter, sur Twitter, Donald Trump a concédé après avoir fait référence à l'administration Biden dans un récent tweet. Donc, ça, c'est un tweet d'aujourd'hui puis là, on fait encore référence puis je vous ramène encore au statut de sauveur, au statut de messie puis à la stratégie puis à la stratégie de la secte et du culte. Le président a récemment demandé à la Cour suprême de bloquer des millions de votes provenant des quatre États du champ de bataille favorables à Joe Biden. Donald Trump a accusé Joe Biden de corruption lors des élections mais dans un récent tweet d'aujourd'hui, son utilisation des mots a conduit beaucoup de gens à croire que le président pense que l'administration Trump prendra fin bientôt lui-même. Il pense ça parce qu'il a tweeté « Maintenant que l'administration Biden sera un scandale en proie au désordre pour les années à venir. » Donc, Boutu, il continue à jouer au Messie puis à dire que c'est tous les autres qui sont dans le champ puis qui sont corrompus. Donc, il dit dans son tweet, Trump, « Maintenant que l'administration Biden, donc il reconnaît que Biden a gagné, sera un scandale en proie au désordre pour les années à venir alors que c'est juste le monde entourant Donald Trump qui se sont retrouvés devant les tribunaux puis en prison. Il est beaucoup plus facile pour la Cour suprême des États-Unis de suivre la Constitution et de faire ce que tout le monde sait qu'il faut faire. Il doit faire preuve d'un grand courage et d'une grande sagesse sauver les Américains et les États-Unis de l'administration de la grande cabale de cannibales de mangeurs d'enfants de Joe Biden. » Et juste pour rester dans l'esprit du Sauveur, dans l'esprit du Messie, dans l'esprit de la secte de la secte et du culte, quelques heures après, il a tweeté. Aujourd'hui, imaginez-vous, à 9h ce matin, Donald Trump a tweeté. Là, là, c'est abandonné. Il n'y a pas de limite avec lui. Quand tu prétends être le Sauveur, comme Poutine, comme tous les autres, ils n'ont aucune limite ces gens-là. Imaginez ce qu'il a tweeté. « I just want to stop the world from killing itself. » C'est quoi le rapport? Ça a quoi à voir avec les élections et la demande qu'il a faite à la cause suprême? Il s'en va juste tweeter ça à 9h ce matin. Je veux juste que le monde, le monde, là, il parle du monde, arrête de s'auto-mutiler from killing itself. Ça, c'est Donald Trump qui tweet ça ce matin. Celui qui a abandonné la population américaine face à la pandémie, qui a pensé que c'était fake, que c'est une fumisterie des démocrates, qui, au mois de janvier à Bob Woodward, dans des conversations téléphoniques que je vous ai partagées il y a quelque temps, il dit « Le coronavirus, c'est quelque chose d'extrêmement grave, majeur, il dit je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça, c'est cinq fois plus mortel que la grippe la plus dévastatrice que tu peux trouver, il dit en plus ça se propage de façon aérosol, il dit je ne sais pas ce qu'on va faire avec ce goddamn thing. Une semaine après, il est dans un rallye politique à dire au monde « C'est une fumisterie des démocrates. » Il dit « On a juste un cas ici aux États-Unis, après ça, il a dit « On a juste 15 cas, après ça, il a dit ça va disparaître au mois d'avril. » À l'automne, on n'en entendra plus parler. Les Américains sont rendus à 300 000 morts presque aujourd'hui, 4000 morts par jour depuis deux, trois jours et plus, 250 000 nouvelles infections à chaque jour, les hôpitaux sont débordés, on s'attend à atteindre d'ici le mois de janvier 400 000 morts, 400 000 morts. puis Donald Trump, il dit « I just want to stop the world from killing itself. » C'est pas possible. C'est du vrai Vladimir Poutine, du vrai Adolf Hitler, du vrai Hugo Chavez défunt, Nicolas Maduro maintenant, du vrai Kim Jong-un. Il raconte n'importe quoi, puis le monde s'acsecte, qui ont eu un lavage de cerveau totale, eux autres sont là. Oh mon Dieu, notre sauveur s'en va, on va perdre notre sauveur. Il n'a rien fait pendant sept mois avec cette pandémie-là, il s'en est lavé les mains, il n'a jamais fait référence aux familles qui ont dû passer à travers ça 300 000 décès, là. C'est plus que pendant la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, c'est plus que tous les autres événements que les Américains ont vécu, dans lesquels ils ont été impliqués. 4000 morts par jour, c'est plus que le plus grand, c'est plus que Pearl Harbor, c'est plus que les attentats du World Trade Center, puis ça, c'est à chaque jour. Puis il n'en a fait aucune mention, aucune sympathie pour ce monde-là. Puis là, vois-tu ce qu'il tweet? Complètement irrationnel, démagogue. « I just want to stop the world from killing itself » à 9 heures ce matin. « Are you kidding me? I just want to stop the world from killing itself. » Wow! Donc, Yahoo Finance nous rapporte aujourd'hui que les républicains de Trump sont une faction et ne sont pas un parti. Le parti républicain va avoir beaucoup de difficulté à se sortir de cet épisode-là. Ça nous vient de Bloomberg. Chaque jour qui passe, les pertes du président Donald Trump continuent de s'accumuler dans les contestations judiciaires de ces fameux résultats des élections. Au moment des Chris Elling, selon un décompte, la campagne est de une victoire à 53 défaites pour Donald Trump. Il est donc tentant de rejeter et de se moquer du spectacle de clowns en cours. Mais ce serait une erreur majeure. Non seulement les paroles et les actions du président augmentent le potentiel de violence, mais elles nuisent déjà réellement à la démocratie américaine. Et comme Trump est un homme de 74 ans qui ne va pas changer, c'est aux élus républicains de mettre un terme à cette folie c'est au moins un républicain, le sénateur Mitt Romney qui a eu le courage de faire ce travail-là. Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça, c'est vraiment fascinant, intéressant. Les avocats, le Washington Post nous pose la question, les avocats de Trump peuvent-ils avoir des ennuis pour des poursuites frivoles? Parce que là, tu as tous les avocats, puis c'est du monde qui sont certifiés avocats, en règle, puis qui racontent n'importe quoi sur la fraude électorale. Est-ce que ces gens-là pourraient avoir des ennuis face à leur profession? L'équipe juridique du président Donald Trump se lance dans ce qui pourrait être son défi électoral le plus désespéré à ce jour. Et compte tenu de ses efforts passés massivement ratés, cela en dit non. Sa réaction, sa décision de se joindre aux tentatives du procureur, c'est le procureur général, je m'étais trompé, tout à l'heure, je l'ai dit le gouverneur, le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, qui a lancé cette folie-là avant hier de faire annuler les résultats par la Cour suprême dans quatre états-clés, a été ridiculisé même par certains républicains de haut niveau. Le sénateur principal du Parti républicain du Texas, John Cornyn, a déclaré, je lutte franchement pour comprendre la théorie juridique derrière cela. Jeb Bush a répondu en disant qu'il n'y avait pas de théorie et a prédit que le tribunal la rejetterait d'emblée. Le sénateur Ben Sasse, c'est lui dont je vais vous parler, je vous ai parlé tout à l'heure, et même aller jeudi jusqu'à suggérer qu'il s'agissait d'un coup de publicité plutôt que d'un procès et que Paxton pourrait simplement demander une grâce à Donald Trump pour ses problèmes juridiques personnels. Le fait est, cependant, que notre système juridique a des mécanismes pour lutter contre les poursuites frivoles. D'une manière générale, il est censé y avoir un prix à payer pour inonder la zone. Avec le genre de revendications douteuses et de prétendues cascades de relations publiques qui ont caractérisé la stratégie juridique de Donald Trump ou de l'équipe de Trump. Parce que tu ne peux pas, en tant qu'avocat, commencer à remplir les cours de toutes sortes de folies, de théories de conspiration, d'occuper tout le monde et de dépenser l'argent du public quand tu sais que c'est complètement frivole. Mais les avocats impliqués feront-ils face à de telles sanctions? Les experts en éthique juridique sont sceptiques, même s'ils suggèrent, qu'ils pourraient être justifiés. Donc ça, ça sera à suivre. Maintenant, Kellyanne Conway, que tout le monde connaît, la belle blonde d'une cinquantaine d'années, qui était la conseillère spéciale de Donald Trump pendant quatre ans, celle qui avait été envoyée par Mercer, celui qui a financé en pleine débandade au mois d'août 2016 la campagne de Donald Trump. C'est lui qui a pris la campagne en charge en envoyant Steve Bannon, en envoyant Kellyanne Conway, en envoyant Lou Dewansky, en envoyant plein d'autres gros canons de leur équipe de droite très puissante, les Mercer. Bien, Kellyanne Conway avait démissionné de son poste un peu avant le début de l'élection. Ça, ça a vraiment dévasté l'équipe de Trump. C'était plus la même parce que ça, c'était l'espèce de Kellyanne Conway, l'espèce de rationalité qui restait dans l'entourage de Donald Trump et c'était elle qui était capable de faire le pont entre Trump, ses folies, ses mensonges et les médias. C'était une grosse perte. Puis ça, je vous en avais parlé à l'époque. Le bateau se vidait. Beaucoup de républicains sont partis aussi de gros noms comme Trey Gotti, et plein plein d'autres, j'en oublie là parce qu'il y en a tellement qui sont partis. Et le mari de Kellyanne Conway, un constitutionnaliste, Conway justement, a écrit un petit papier aujourd'hui dans le Chicago Tribune et qui appelle ça ce que Trump est en train de faire parce qu'il s'est dit que c'était joint à la poursuite ou en tout cas à la demande de la Cour suprême de revoir les résultats des quatre états swing. Conway appelle ça comme geste un geste fou, stupide et dangereux. Donc, vous irez lire ça, ça c'est vraiment intéressant aussi, mais je vais vous amener en terminant. C'est ici George Conway qui met la lumière la plus grande face, en lumière la plus grande face. Ça c'est George Conway, c'est lui le mari, je me suis trompé de lien, avec celui de Marie de Callian Conway. Ils ont déjà perdu une affaire devant la Cour suprême des États-Unis et ils sont sur le point de perdre à nouveau très très bientôt a écrit l'avocat conservateur. Ça va être aujourd'hui que ça va être décidé parce que le collège électoral se rend compte lundi. Les 50 états ont déjà rendu leur décision et la Cour suprême ne va pas perdre de temps avec ça, on va dire « Ok, c'est too late, buddy boy, swallow the pill, avale la pillule, fous-nous la paix. » Donc, l'avocat conservateur George Conway a incendié le dernier effort du président Donald Trump pour voler les élections et les juristes qui y adhèrent dans un éditorial du Washington Post publié hier. Conway s'est particulièrement intéressé à une affaire juridique douteuse portée devant la Cour suprême cette semaine par l'état du Texas que Trump soutient. Conway a noté que jusqu'à présent le président et ses alliés ont perdu à peu près tous les procès. Plus de quatre douzaines qu'ils ont intentés pour essayer de garder le pouvoir. Ils ont déjà perdu une affaire devant la Cour suprême des États-Unis et sont sur le point de le perdre à nouveau très très bientôt. Donc, vous irez lire ça. C'est vraiment vraiment intéressant. Puis là, je vais vous amener à la fin avec l'histoire de Ben Sasse. Donc, le sénateur Ben Sasse suggère que la demande de Paxton à la Cour suprême qui a été joint par Donald Trump, c'est juste un coup de publicité parce que lui, il va attirer l'attention de Trump pour avoir le pardon de Donald Trump parce qu'il a une poursuite contre lui. Le sénateur Ben Sasse, un républicain du Nebraska, c'est lui qui est le sénateur du Nebraska, a suggéré jeudi que le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a intenté une action en justice devant la Cour suprême pour tenter d'annuler les résultats des élections en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et où il se concerne dans le but d'obtenir la grâce du président Donald Trump. L'Associated Press a rapporté en novembre que Paxton faisait l'objet d'une enquête du FBI pour des allégations selon lesquelles il aurait abusé de son bureau de procureur général du Texas dans le but de profiter d'un riche donateur. Cette enquête est intervenue après que sept hauts fonctionnaires du procureur général aient exhorté les forces de l'ordre fédéral dans une nette ouverte début octobre à enquêter sur les allégations contre Paxton d'influences abusives d'abus de pouvoir de corruption et d'autres crimes potentiels. Sasse qui continue, le sénateur, dit je ne suis pas un avocat mais je soupçonne que la Cour suprême écarte cela d'après de mémoire. Il semble qu'un gars qui demande pardon a déposé un coup de presse plutôt qu'un coup de procès. Vous irez continuer à lire ça, c'est vraiment intéressant. Donc, chers amis, c'est ça qui est ça. The Atlantic nous dit les républicains empruntent une route dangereuse, sont en pleine débarque et continuent à rester silencieux. Est-ce qu'ils seront capables de se remettre de ça? Ça aussi, je vous laisserai ça, c'est vraiment intéressant. Donald Trump I just want to stop the world from killing itself. C'est parce que là, cet être-là qui s'est présenté comme un sauveur, on voit vraiment que c'est l'antipode du sauveur et que son petit tweet de 7h26 le 11 décembre ce matin, wow, je veux juste que le monde arrête de s'entretuer, de s'auto-mutiler. Are you kidding me? S'il vous plaît, devenez adulte, reprenez-vous en main, vous allez vous faire un grand bien. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada